Le grand geste était déjà le fait d'ouvrir la rue. Ici, sur la rue Ontario, ce qu'on voulait, c'est particulièrement redonner la rue aux commerçants qui puissent accueillir leur clientèle, qu'on puisse y consommer, qu'on puisse y déambuler en toute liberté et que ça soit vraiment agréable. Les commerçants ne peuvent pas accueillir autant de consommateurs qu'on le voudrait à cause des files d'attente et de la distanciation sociale. Toute l'idée était de faire sortir les gens à l'extérieur pour consommer localement. Donc, on offre une expérience en continu de quelques stations et d'une couleur qui s'étend sur l'ensemble. On voulait que ça soit vibrant, on voulait que ça soit beau, on voulait que les gens aient envie de passer du temps sur la rue et de profiter de tout ce qu'elle a offré. Il n'y a pas d'âge pour en profiter, c'est à la fois pour les jeunes, les plus vieux. Les commerçants vont en profiter, les citoyens vont en profiter. Libre-cours parce que la rue était libre de la circulation, donc on se retrouvait avec un grand espace à aménager. Aussi, parce que c'est un clin d'œil à court aussi, c'est là souvent qu'on va s'installer pour manger l'été, pour se rafraîchir, pour passer du temps avec des amis. Je pense que dans tout projet où on veut améliorer l'expérience, je pense que ça inclut l'embellissement. Donc, avec les placatoires, l'immobilier, les différents espaces qu'on leur offre, les gens peuvent venir maintenant consommer sur la rue directement les produits locaux que les commerçants leur offrent. On voulait que les gens aient vraiment du plaisir à venir fréquenter la rue et à venir y passer un bon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada